Générique Bienvenue à tous sur le plateau d'Insem, j'espère que vous allez bien, on est évidemment en direct. Et au sommaire, aujourd'hui, on vous propose la découverte de Med & Noustral. C'est le premier album solo de Daniel Vincenzin. Il sera en concert vendredi à l'espace Diamant Ajaccio et il nous fait le plaisir d'être aujourd'hui en plateau. Bonjour Francine, vous allez nous faire un poisson d'avril. Alors, ce n'est pas une blague, mais vous allez revenir sur l'origine de la tradition. Tout à fait, je vous expliquerai tout ça après. Des petites surprises en plateau. Dans le registre surprise également, Faustine sera en direct du Salon de la Voyance. C'est également à Ajaccio et elle a décidé de se faire tirer les cartes en direct. Suspense, on ne vous en dit pas davantage. Enfin, à 13h, décryptage des étiquettes d'aliments pour chats et pour chiens. On va vous aider à comprendre ce que vous donnez à manger à vos animaux de compagnie. Ce sera avec les explications d'Emeric Bénard. Il est vétérinaire et il est spécialiste en diététique pour carnivores domestiques. Alors, si vous avez envie de poser des questions ou de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Et puis, pour nous accompagner tout au long de l'émission, notre chroniqueuse de l'Université Marine. Tout va bien ? Tout va bien, c'est bien. Alors, si tout le monde est prêt, c'est parti pour une nouvelle émission INSEM. Ça va Daniel ? Très bien. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir, Daniel. Daniel, on vous connaît pour votre humour détonnant avec le groupe Imantigne, forcément, avec José, José Oliva. Désormais, vous chantez en solo. Alors, avec un nouvel nom. Avec le Medi Noustral, un nom solo. Ah, petit souci de son, me dit-on, Daniel ? Je ne sais pas. On arrive, quelqu'un arrive à votre secours. Je prends la relève, si vous êtes d'accord. Alors, Daniel, Medi Noustral, vous allez être vendredi soir, vous acquiescez, et vous levez la main, si je me trompe, vendredi soir à l'espace du diamant. C'est vrai que vous nous aviez habitués à un registre plutôt humoristique, voire satirique. Est-ce que Medi Noustral, ça va être dans le même esprit ? Vous allez pouvoir répondre, puisque le micro arrive. Très bien. Voilà. Avec notre petite Nat, à nous. Toujours les aléas du direct. On ne vous ment pas, nous sommes en direct. Alors, Daniel. Oui. Pourtant, il ne manque pas de voix. Très bien. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Joli. Joli. Mais c'est à la force de lui faire des blagues. C'est l'effort, c'est l'effort. Duis. Est-ce que le plus simple, Nat, est-ce que... Allez, on va écouter un extrait. Allez, c'est parti, le temps de rééquilibrer. Allez, c'est parti. On a pu découvrir ou sacrifier. Vous arrivez, je crois. Donc, c'est... Ah, on y marche. C'est ça. C'est un sacrifice. Alors... Je vous en prie. Je crois. Donc, je vous le disais. Là, on a vu qu'on était assez éloignés du registre humoristique, voire satirique, en français, auquel vous nous avez habitués. Du coup, ce n'est pas du tout cet espèce. Le but, c'était de proposer autre chose. Dans le son, dans le visuel, dans les arrangements et dans les compositions, en fait. Alors, pourquoi vous avez eu besoin ou envie, en tout cas, de changer de registre d'univers ? Besoin... Oui, c'est un besoin. Ça fait 33 ans. On attaque la 34e année avec Lémentine. J'osais à son petit projet à côté. Vous ne le faites pas. Pardon ? Vous ne le faites pas. Je te remercie. Et ça me trottait dans la tête depuis quelques années. C'était des chansons que j'avais mises de côté en préparation de l'album. J'ai attendu le bon moment d'être coproduit aussi avec le studio d'enregistrement, en lui présentant les chansons. Et on est parti avec cette petite aventure, tout simplement. En solo ? En solo. Tu as fait peur, en solo ? On prend plus de risques, je dirais. On était tranquille avec Lémentine, avec nos magagnes, on ne prenait plus beaucoup de risques. Mais là, avec le solo, oui. C'est un autre travail parce qu'on travaille avec d'autres musiciens, plus de musiciens déjà. Et ça fait du bien, en fait. Est-ce que c'est difficile, Daniel, de se défaire de cette image de provocateur ? C'est très dur. C'est vrai ? Les gens attendent quand même le côté magagne. Mais j'ai préparé quand même les gens avec des petites vidéos avant la sortie de l'album, en expliquant bien que ça n'allait rien à voir avec Lémentine. C'est du sérieux. Même s'il y a un titre magagne dans l'album, qu'on m'a reproché, en fait. On m'a dit, moi, je n'aurais pas mis la magagne, j'aurais laissé que des chansons sérieuses. Pour te dire un peu la couleur de l'album. Au total, 12 chansons, 9 créations. Des chansons quand même plutôt personnelles. Est-ce que ce sont des chansons qui parlent de vous ? Ben oui, en fait. Je prends l'exemple de la chanson « Osagrivis » où c'est un petit hommage à la famille, je dirais, puisque j'ai grandi, je suis né dans l'église Saint-Jean en Baptiste de Bastia. C'est un petit clin d'œil à mon enfance. D'accord. Donc, c'est un album où vous vous livrez ? Voilà, c'est du Daniel Vichensigny, en fait. 100%. Est-ce que c'est compliqué d'écrire des choses qui sont personnelles ou c'est plutôt plus simple de se moquer des autres ? Alors là, c'est une question… Ça, c'est une vraie question. Je veux dire, non, c'est pas plus simple de se moquer des autres. C'est pas évident de parler de soi, je veux dire. Mais la magagne, c'est quand même, faire rire les gens, c'est très dur. Trouver le juste milieu pour pas être trop méchant, pas être trop gentil, etc. En fait, c'est le même boulot, quoi. C'est le même boulot, ouais, ouais. Alors, dans cet album, il y a aussi des reprises et des adaptations. Alors, en l'occurrence, de Brel ou de Renaud ? Et de Renaud, oui. Pourquoi eux ? Pourquoi eux ? Parce que, déjà, je suis fan et on a fait beaucoup de cabarets. On avait 15 ans de cabarets, de bars, de restaurants et ils étaient toujours dans mon répertoire. Et d'ailleurs, il y a quelques petites surprises dans le spectacle aussi. Ah, est-ce qu'on peut en parler tout de suite ? Tout de suite ou tout à l'heure, comme tu veux. Alors, tout à l'heure, tout à l'heure, parce que, je ne sais pas si vous remarquez les va-et-vient, c'est ça ? Mais oui, mais c'est aujourd'hui, il y a vraiment... Deux Français qui ont décidé de nous parler de l'origine de la tradition du poisson d'avril. Alors, les origines du poisson d'avril demeurent quand même assez obscures. On n'a pas vraiment d'explications écrites, des traces qui nous le prouvent. C'est dans l'imaginaire, dans l'oralité. Donc, il y a quelques explications. Et la première, la plus répandue, nous fait remonter au XVIe siècle, en 1564 exactement. À l'époque, le roi Charles IX, avec l'édit de Roussillon, fait désormais commencer le premier jour de l'an au 1er janvier, alors que vraisemblablement avant, il aurait été au 1er avril. Donc, en réaction à ce subi-changement, certains réfractaires ont décidé de ne pas tenir compte du calendrier et de s'offrir quand même leurs étrènes de nouvel an au 1er avril. Alors, les plus sages, pour se moquer d'eux, leur faisaient des farces, des pièges, des faux cadeaux. Donc, c'est resté un petit peu comme ça. Mais attention, là aussi, on n'a pas la preuve écrite que le 1er avril était le début de l'an. On ne sait pas. En tout cas, c'était le changement d'époque, le printemps, en tous les cas. On sortait de l'hiver. La deuxième origine remonterait vraiment au mois d'avril lui-même, une période qui était privilégiée pour les pêcheurs de mackereaux. Alors, certains... Le poisson. Là aussi, le fameux poisson. Mais on n'est pas sûr, parce que d'autres personnes diront que c'est le 1er avril qui marque la fin de la chasse, puisque c'est la période de reproduction du poisson. Et donc, on ne peut pas le faire. C'est aussi assimilé au christianisme. Au 1er avril, on finit le carême. Et donc, c'est une période où on recommence à manger du poisson. On mange du poisson et pas de la viande. Donc, en fait, le 1er avril, un petit peu partout dans le monde, les anglophones, eux, l'appellent l'April Full Days, le jour de la duperie. Regardez. En fait, ils font des choses complètement démesurées. Alors, certains crédules vont se demander ce qu'il s'est passé. Un accident de la route ? Non, c'est une mise en scène, juste pour ce jour-là. Et il y a une autre fête aussi qui est apparentée, qui est assimilée, je dirais, à cette fête de farce en Inde. Elle tombe le 1er mars. Il s'agit de la Oli. Regardez comme c'est beau. On fête la venue, le passage du printemps, de l'hiver au printemps. Donc, on fait ça avec des couleurs. Les hindous rendraient hommage à leur dieu, Krishna, qui, selon la légende, avait le visage bleu et jaloux du visage clair de sa fiancée pour lui faire une farce. Il lui a lancé de la peinture afin de la repeindre. Moi, j'ai anticipé cette fête. Et j'ai piégé quelqu'un autour de la table. Notre chère invitée... Pas de peinture, rassurez-nous. Pas de peinture ? En fait, on ne pouvait pas se passer du binot. On va la montrer à la manière. Il faut la montrer. C'est notre chère José à qui nous faisons un petit clin d'œil qui vous dit simplement Daniel, un petit beau is barat salimé. Non, je ne pourrais pas. Elle l'a lâché ce matin. C'est fait maison. C'est mieux qu'un pot de peinture. C'est une fête. Il n'y a pas vraiment de choses très sûres. Mais ça se fait un petit peu partout. Vous faites des blagues. Par la bulle, elle est là. Parce qu'il y a le micro, ça porte. Très bien. Vous le faites ou pas ? Vous faites des blagues, vous, le 1er avril ? Écoutez, en l'écoutant, j'étais en train de me dire que j'avais horreur de faire des blagues le 1er avril. De toute façon, elle en fait toute l'année. C'est paradoxal. La magagne, je n'attends pas... C'est un peu paradoxal. J'ai toujours l'esprit contradictoire. Je dis le 1er avril, on a tout le monde appui. C'est ça. Et quand je dis quelque chose de sérieux, le 1er avril, on n'y m'a migré. C'est encore une oumaga. C'est une victime de votre réputation. Tant pis. Allez, merci beaucoup, ma chère Francine, pour cette petite parenthèse sur l'origine du poisson d'avril. C'est très bien, Francine. Allez, moi je... Je vais vous laisser, donc. Allez, pardon. Ah non, pardon. Alors, à suivre, moi je vais vous proposer de retrouver Faustine. Elle est en direct du Salon de la Voyance. Elle a donc rendez-vous avec son avenir. Enfin, elle a surtout rendez-vous avec nous, là, tout de suite. Bonjour, Faustine. Bonjour, Célia. Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça se passe à Ajaccio, au Salon de la Voyance. Et c'est au Palais des Congrès, jusqu'au jeudi 29 mars. Alors, je parle un petit peu doucement, parce que derrière moi, les gens sont en consultation. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sylvie Cariou, qui est voyante et organisatrice de ce Salon. Sylvie, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous organisez ce Salon ? Expliquez-nous. Écoutez, c'est une transmission d'avril. Ça l'a utilisé depuis très longtemps. Et j'essaye, au fur et à mesure du temps, de l'améliorer et surtout de donner une bonne image de la voyance, surtout. Parce qu'on a une mauvaise réputation. Voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve lorsqu'on vient vous voir sur ces Salons ? Alors, je sélectionne des personnes qui ont des spécialités différentes. Là, nous avons des personnes qui ont la capacité de dialogue avec des défunts. Vous avez une personne qui fait de la divination par les dés. Moi-même, c'est la Café de Mansi. Je lis dans le Mar de Café. Vous avez une personne qui fait sans support, qui travaille sans carte, qui a des messages médiumniques. Et j'en ai une aussi qui travaille avec les anges gardiens, on va dire. Vous vouliez insister sur le fait que ce sont des gens sélectionnés ? Oui, absolument. C'est toujours sélectionné. Ce sont des gens, soit que je connais depuis très longtemps parce que je les ai testés et qui ont travaillé déjà avec moi. Des gens qui ont des réputations, qui ont fait des beaux parcours quand même. Donc, maintenant, je prends des gens nouveaux à partir du moment où ils ont un vrai talent. Justement, parlez-nous de votre parcours à vous. Alors, moi, j'ai fait un parcours très atypique puisque j'ai été étudiante en économie. Mon père est expert comptable. Et j'avais déjà un don depuis l'âge de 9 ans qui a commencé par la guérison et qui s'est développé, qui est parti vers la voyance de toute façon. Donc, j'ai perdu mon père, j'avais 20 ans. Et en même temps, j'ai des personnes qui m'ont consultée, parce que je commençais déjà à faire les cartes à 14-15 ans, et qui m'ont consultée, qui m'ont fait monter à Paris. Donc, j'ai commencé ma carrière à Paris, plus que dans le Sud. Justement, est-ce qu'il faut avoir un don pour être voyant ou est-ce que ça s'apprend ? Alors, je pense que nous avons tous quelque chose en nous. En tout cas, on appelle ça l'intuition déjà, plus ou moins développée. Donc, je crois que chacun peut voir pour soi. Je crois que le vrai don, c'est voir pour les autres à la commande. Et je pense que quelqu'un qui a un don pour voir et qui est né pour ça, que ce soit professionnellement ou non professionnellement, mais qui va le faire, qui va recevoir des gens, doit avoir certaines qualités d'empathie, c'est une vocation. Donc, ce n'est pas notre motivation, la motivation de quelqu'un qui fait ce métier, si on peut dire ça comme ça, ce n'est pas l'argent au départ. Parce qu'on est dans un accompagnement quand même. Voilà. Justement, est-ce qu'on peut faire une petite démonstration ? Alors, immédiatement, pour vous en tout cas, on voit des transformations dans une habitation, dans un lieu. Donc, c'est soit actuel, soit ça va se faire très bientôt. Est-ce que vous avez dans votre habitation un lieu comme une cheminée ou quelque chose qui a été rénové, qui doit être rénové ou qui doit être installé ? C'est lié au feu ou à la chaleur ? Pas vraiment. Ça ne vous parle pas ? Rénovation, oui, mais pas lié au feu. D'accord. Oui, mais rénovation, je suis d'accord. Mais il y a autre chose. On me parle aussi de quelque chose où il y a un coût. C'est pour ça que j'ai pensé même à la cuisine. C'est l'endroit où on cuisine. Symboliquement, moi, ça me sortait comme une cheminée, mais ça peut être un canal extérieur. Enfin, vous verrez, ça peut être à venir, ça, par contre. Vous allez avoir des discussions très importantes pour un voyage. Vous allez traverser la mer, ça, c'est sûr. Vous allez aller sur le continent. Oui, mais il y a une discussion importante. Ce déplacement est important pour vous sur votre avenir. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est un peu comme une nomination, quelque chose comme ça. Par contre, il y a aussi un enfant qui est annoncé. C'est en direct. Il ne faut pas le dire. Je ne le savais pas. Je n'ai pas dit que vous étiez en sille non plus. On va la laisser avec cette bonne nouvelle. On a dit des surprises. Ce qu'on peut lui garantir, c'est que Thomas sera quand même en direct avec nous sur le plateau, donc en duplex de Francard, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez déjà essayé de consulter une voyante ? Non, jamais. Ça vous tentait ? Non, pour l'instant, non. J'ai un doute quand même, honnêtement. Je n'ai pas de connaître l'avenir. Par contre, on a animé avec les mentines un soir un festival de voyances. On a une chanson magagne qui, comme Pispérend ou Moring, nous n'ont pas laissé terminer la chanson. Ils nous ont mis des horreurs. Alors, elles n'avaient pas vu que vous alliez mettre le... C'est sûr qu'elles n'avaient pas à l'époque, mais bon, c'est sûr qu'elles frappaient un peu la chanson. Elle n'était pas trop gentille. C'est pas terrible, la Laura vous voyante, si elles n'avaient pas vu venir le coup. C'est vrai. Les filles, ça vous tenterait d'aller... Oui. Oui. Petit oui. Non, ça fait ça effraye, mais c'est vrai que ça fait envie, en fait. On va demander un peu. Ça marche. Allez, en attendant, ce que je peux vous prédire, c'est cet album, Made in Noustral, c'est donc le premier. Peut-être, il y en aura-t-il d'autres ? Peut-être. Ah ah, ne sait-on jamais. Et en tout cas, vous serez sur scène vendredi à l'Espace Diamant. L'Espace Diamant. À Ajaccio, comment le public a réagi lorsque vous lui avez... J'ai proposé le spectacle le 16 mars au Théâtre de Foriane, et ça s'est très bien passé. Le public a bien réagi. J'ai eu de bons retours. Ils ont dit, c'est du Daniel Vichensy, ça n'a rien à voir avec Lémentine, et c'est ce que j'attendais un peu. C'est vrai. Et j'ai aussi... Ils m'ont dit que c'était très varié. Et il n'y a pas un style de... Quand on va voir quelqu'un, un chanteur, un groupe, on est toujours le même style pendant deux heures. Mais là, c'est des morceaux très variés. Donc c'est très éclectique. Exactement. Quitte à le faire en solo, autant faire ce que vous avez envie, de ne pas vous enfermer dans quelque chose. Oui, exactement. D'accord. Moi, je suis quand même convaincue que vous allez réserver quelques surprises au public vendredi soir. Je ne peux pas croire que vous soyez sage sur scène. Je dirais que la magaille est toujours présente, mais mieux dosée, je dirais, entre guillemets. Je ne vais pas faire du mentine, mais il y a des surprises. 12 titres, ça ne suffit pas pour faire un spectacle d'une heure et demie, je dirais. Donc il va y avoir de nouveaux titres. À proposer. Je présenterai. À proposer, bien sûr. Mais toujours seul ? Toujours seul. Il faudra venir. D'accord. Vous ne pouviez pas vous empêcher. De quoi ? La pochette. La pochette. La pochette. Bon, chacun va le... Comment je pourrais dire ? Elle relie en fait un titre de l'album. Un titre ? Le premier sonat de Gourso. De quoi ? Et le soumire, ne pas oublier d'où on vient. En fait, il faut écouter les textes et l'album. Je n'aime pas trop expliquer pourquoi. Alors, puisque vous n'avez pas envie d'en parler, on va regarder. C'est parti. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de temps mort. Ça, c'est lui, oui. La station de Renaud, adaptée par Jean-Marc Cicaldi. On a bossé ensemble pour faire cette adaptation, l'état des lieux de la Corse en ce moment. Alors, un univers pop-rock, c'est un album qui bouge, j'ai l'impression. Oui, tu ne l'as pas écouté. Ah ben non, on découvre. Vous découvrez, vous découvrez. C'est un album qui bouge, c'est très varié dans les textes, dans les mélodies. Vous avez écrit les textes ? Oui, dans les créations, oui. Les adaptations Jean-Marc Cicaldi et les textes seuls ou avec des auteurs comme Diago Mouvozine, Tonton, Frédéric. Mais c'est des deux membres, c'est des travailleurs. Les deux membres, on s'est rencontrés, des propositions sur les textes que je voulais. Et donc, forcément, écrit en Corse. En Corse, il y a une chanson en français aussi. Mais vous continuerez à écrire en Corse ? En Corse et en français. Non, pour l'instant, non. Un titre ? Un titre, mais en spectacle, il y en a quelques-uns. Il y en aura d'autres. Oui. Donc, des surprises à découvrir, forcément, vendredi à l'espace Diamant. Allez, petite parenthèse, Daniel, si vous êtes d'accord, avec la chronique de Marine, notre étudiante de l'Université de Corse. Aujourd'hui, elle a décidé de nous parler littérature. Il va déjà parler d'une amie qui s'appelle Philippa Santoni, qui est un étudiant du master de l'Université de Corse, qui fait des mémoires et des littératures. Et alors, il va déjà parler d'une amie qui s'appelle Philippa Santoni, qui est proposée au Centre Cultural Universitaire, dans l'année de 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 l'année. Et là, il va dans les animations. Alors, par qui vous parlez de cette affaire ? Il est parce qu'il est propre dans ce long, dans ce laboratoire d'idées, qui, en fait, se fait pas cette panne dans la littérature. Et puis, à peu près, il va avoir une époque de test. Et finalement, il est dans le premier livre, une récolte de Noël, qui s'appelle « Le Juste. » En fait, il y a une aventure de Noël et il parle d'un livre atypique. En fait, il y a un livre atypique parce qu'il y a deux tituls dans le livre, et il y a un livre, mais il y a deux tituls de l'Eustezo. En fait, il y a un diogo de parole entre l'Eustezo et l'Eustezo parce qu'il y a un doute entre le narrateur et l'autor parce qu'en fait, toutes les narrations de Noël se font à la première personne et c'est un peu de sa confusion, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui confonde le narrateur et l'autor. Le style particulier de Philippa l'a permis d'utiliser le premier prémio du concours d'Adius en Sardegne et de nouveau, le deuxième prémio du concours d'Altaledia. Et en fait, ce livre a un peu une nouveauté dans le paysage littéraire du Corse parce qu'il y a un thème, par exemple, la mythologie, la religion, leïeux en confronto avec la magie du spectre et la manière de l'escrivain, au-delà de ce qui s'est fait à Nantes, par exemple, la littérature du mantenement ou la littérature du réacquisto, qui on a mis une considération identitaire et où on a radicé à l'aube, pour apporter la lingua du Prat, qui est vraiment un processus créatif qui est au centre de la création et de ce qui compte. Et si vous voulez, tu es contre à Philippa, vous avez un appuntement à des jours, et ça va tout à un librairie à la marge, pas à un dédicat. – Donc, Ajaccio, merci beaucoup, Marina, pour cette petite parenthèse littéraire. Allez, l'émission est bientôt terminée, mon cher Daniel. – Ça passe vite, ça passe vite. – Oui, c'est parce qu'on est bien. Made in Austral, donc 12 titres, un album en solo. Et la question, j'imagine qu'on doit vous poser à chaque fois, est-ce que les mantines, c'est terminé ? – Les mantines, ils continuent. C'est justement, les mantines, ça fonctionne bien. – Les mantines fonctionnent bien, c'est pour ça qu'on se permet avec José de faire une petite récréation artistique, je dirais. – C'est ça comme ça ? – Oui, je ne sais pas si… – Vous avez bien raison de prendre part de vos distances, parce que ça donne de très très belles choses. Allez, vous allez nous interpréter un morceau, rien que pour nous. – Très bien. – Puisqu'on rappelle que vendredi, vous allez être donc à l'espace Diamant, en concert pour présenter cet album et puis d'autres surprises. Vous me laissez juste le temps, moi, de rappeler à nos téléspectateurs qu'Insem, ça continue à 13h, on va vous proposer un atelier de décryptage des étiquettes des aliments pour chiens et pour chats. Comprendre la composition de ce qu'on met dans la gammelle de nos animaux, savoir ce qu'on leur fait manger et surtout ce que vous payez, parce que ça c'est très important, ce sera avec Aymeric Bénard, il est vétérinaire spécialisé en diététique des carnivores domestiques, ce sera juste après le flash de 13h. Mais tout de suite, Daniel, c'est à vous. – Alors, en titre de l'album, Fradelou, tout simplement. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada